... Dans la première partie de cette conférence, être un bon samaritain, Samuel Peter Schmitt avait un peu égratigné son auditoire en toute charité sans doute, comme s'il imaginait que puisse exister encore de nos jours quelques pharisiens capables de délaisser un malheureux blessé au bord de la route. Voyons où il veut en venir avant de lui poser nos questions. Comment basculer de la théorie dans la pratique ? Qu'est-ce qui va me faire basculer ? Comment passer de l'un à l'autre ? Et la réponse, c'est le samaritain qui va nous la donner. C'est lui qui va nous parler ce matin. Sa question à lui est proportionnellement inverse à celle du sacrificateur et du lévite. Eux se posent la question, que va-t-il nous arriver si nous nous arrêtons ? Lui, sa question sera « Qu'arrivera-t-il à cet homme si je ne m'arrête pas ? » Vous ne devenez le prochain de l'autre qu'à partir du moment où vous agissez. Souvent, notre notion du prochain est très théorique. « Ah, mais j'aime le frère, je le bénis. Il est malade, mais je le bénis. Je prie pour lui. » Vous allez me dire « Oui, mais quand on prie, il se passe quelque chose. » Mais cela n'empêche que tu deviens son prochain quand tu t'intéresses à lui, quand tu t'engages pour lui. Samuel Peter Schmitt, bonjour. Merci de nous retrouver de nouveau pour la suite de notre thème sur le bon samaritain. Alors, vous dites, en parlant de la prière, comme si c'était un petit peu inutile. Quand vous parlez comme ça, vous ne semblez pas donner beaucoup de poids à la prière. C'est marrant pour un pasteur ? Au contraire. Au contraire. Je pense que la prière doit non seulement être accompagnée de la foi pour l'exhaussement, mais manifester également de notre part de la sollicitude, très pratiquement, à l'égard de celui qui est blessé, qui est le long du chemin, qui est malade, qui est dans la difficulté. L'un n'empêche pas l'autre. J'ai trop souvent vu chez bien des personnes que la prière devenait l'excuse pour ne pas s'engager. Et ça devenait très hypocrite, M. Ribé. Parce que, ah ben, je prie pour lui. Et évidemment, c'était assez facile, puisque je prie pour lui. J'ai donc pas besoin de m'occuper de lui. De loin. Vous avez le sentiment que les églises font en général trop de théories. Vous posez la question en entrée. Comment basculer de la théorie à la pratique ? Alors, je ne suis pas là devant les caméras pour parler des autres églises. Je regarde dans la nôtre. Et je me dis la chose suivante. Il est vrai que trop souvent, eh bien, nous risquons de rester théoriques si nous ne prenons pas conscience que l'amour du prochain doit nous emmener à être très concret. Je disais tout à l'heure, dans la prédication, que la question juste, c'est le samaritain qui se la pose. Il ne se dit pas, mais qu'est-ce qui va m'arriver si je m'occupe de ce gars-là ? Sa problématique à lui, c'est qu'est-ce qui va lui arriver à lui si moi, je ne m'en occupe pas ? Et je me dis, si nous nous posions plus souvent ce genre de questions, M. Rivet, eh bien, nous serions tous plus sur le terrain. Oui, se poser la question, c'est déjà sous cette forme, c'est déjà commencer à agir. Un des pasteurs de notre équipe, un jour, a eu à cœur les enfants des quartiers sensibles. Et sa question a été, qu'est-ce qui leur arrive si personne ne prend soin d'eux ? Il s'est engagé et aujourd'hui est une bénédiction pour beaucoup d'enfants. Alors vous posez la question de l'entraide ensuite avec réalisme. Quel est le risque d'un tel engagement ? Parce qu'il y en a un. Ah, il y a un risque. Ils n'avaient pas peur pour rien. Il y a un risque. Il est dit, mais il y a un samaritain qui voyageait. Il n'est pas dit un samaritain qui errait par là et qui n'avait rien d'autre à faire. Non, non, souvent nous disons, moi je voudrais bien, mais je n'ai pas le temps. Mais lui non plus, il n'avait pas le temps. Vous n'aiderez jamais votre prochain sans que cela vous coûte quelque chose. Vous n'aiderez jamais votre prochain sans que vous preniez des risques. Ça va vous coûter du temps. Ça va vous obliger peut-être à renoncer à regarder tranquillement votre match de foot. Vous savez que ça m'est un jour arrivé en pleine demi-finale de la Coupe du Monde. Demi-finale. Je me suis assis. Et quand le téléphone sonne dans ces moments-là, je tremble toujours. Et tout de suite, tu décroches ou tu ne décroches pas ? Tu décroches ou tu ne décroches pas ? Parce que si tu décroches, tu risques. Tu risques d'entendre quelque chose qui te contrarie. On décroche. Je dis dans mon cœur, Seigneur, tu es le premier. En espérant que surtout... Je décroche. Allo oui. Sam, Sam, est-ce que tu peux venir ? Mon père est non-croyant. Et puis il est en train de mourir. Et là je sens qu'il va dire oui au Seigneur. Tu ne pouvais pas choisir un autre moment. Il avait toute sa vie pour lui dire oui. Et maintenant, en pleine demi-finale, il a fallu que je me batte. Et que je dise, ok, j'y vais. Et j'y suis allé. Et j'ai pu emmener cet homme au Seigneur. Et j'ai vu la deuxième partie. Vous nous faites rire. Bon, dans ce cas, ça vous a pris une heure. Mais ça aurait pu être plus exigeant. Ça aurait pu être pire. Allez, entre nous. Est-ce que vous seriez resté auprès du malade s'il vous avait fallu rater aussi la deuxième mi-temps ? Oui, alors écoutez, je dois dire que le plus difficile, ça avait été de prendre le téléphone. Mais une fois que j'avais décidé d'aller le voir, j'étais prêt à mettre une croix sur la demi-finale. Elle n'avait plus aucune importance. Et c'est là que j'ai aussi réalisé que très souvent, soudain, parce qu'on s'est réjoui pour un événement, on s'y est préparé, etc. Eh bien, il prend une place en nous et il commence à s'inscrire en priorité, alors que quand on reconsidère les choses, c'était vraiment pas prioritaire. Je dois dire que quand je suis revenu de chez cet homme, j'avais une très très grande joie. mais non seulement la joie qu'il ait accepté Jésus, mais surtout la joie d'avoir fait le bon choix. D'avoir fait un bon choix. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous dites, j'ai pu amener cet homme au Seigneur, concrètement. Eh bien, j'ai pu d'abord lui présenter clairement le plan du salut. Quand je parle du plan du salut, lui expliquer qu'il était pécheur, lui expliquer que s'il continuait dans cette voie, sans que le Seigneur vienne lui pardonner tous ses péchés, en d'autres mots, sans que lui ne se reconnaisse pécheur et ne demande pardon, reconnaissant par là également que le Christ est mort pour lui, eh bien, il était perdu. Mais est-ce que ce n'est pas un petit peu une espèce de cérémonie, comment dire, un petit peu dernier sacrement ? Est-ce que tous les gens qui sont prêts de mourir ne sont pas prêts à faire une espèce de prière comme ça ? Non ? Tous ne sont pas prêts, loin de là. Loin de là, certains refusent même de voir quelqu'un. Loin de là, ils ont dit non à Dieu et ils restent fermes sur leur nom jusque dans l'éternité. Il y a donc, à mon sens, là, non pas une démarche mécanique, mais une réelle communication d'une bonne nouvelle à un homme qui est dans la situation de notre samaritain, de notre blessé du chemin. Oui, du blessé. Dans la sélection suivante, vous revenez sur l'engagement de vos parents, un thème qui vous est cher. J'ai un de mes amis, qui est pasteur maintenant, que mes parents avaient hébergé. Et je bénis Dieu pour toutes les fois où mes parents ont ouvert leur maison, ont reçu des gens pendant des mois, pendant des années. Lui a été un d'entre eux, mon frère Bernard de Lépine, 16 ans, à la rue, le père qui buvait, était violent. Il s'est réfugié chez papa Jean. Il est resté là plusieurs mois. Puis il est reparti. Il est devenu serviteur de Dieu. Et lui, à son tour, a dit, comme on m'a aidé, je vais aider. Il est au mounier de prison. Il y avait un sidé en train de mourir en prison. Il dira, je ne laisserai pas cet homme mourir en prison. France 2 est venu. Ils étaient tellement surpris. Il m'a dit, on l'a ramené à la maison. Il est mort chez nous. On l'a emmené au Seigneur Jésus. Ça coûte quelque chose. Votre père accueillait comme ça chez lui des gens qui étaient pratiquement à la rue, comme ça. Oui. Pourquoi la société a-t-elle tant de mal à agir, à changer des gens dans ce genre de problématiques ? Votre question... Pourquoi est-ce que c'est difficile ? Pourquoi est-ce qu'un homme sans formation d'éducateur, comme votre papa, a pu, entre guillemets, réussir avec des gens comme ça, alors que la société n'y arrive pas, y compris quelquefois des professionnels ? Eh bien, écoutez, je pense qu'il y a deux éléments qui sont essentiels. Peut-être que nous reparlerons de l'un des deux. Mais tout d'abord, c'est la motivation qu'il y a dans le cœur de mon père, la compassion. C'est la compassion qu'il a pour ces gens-là. Ce que tu voudrais que les autres te fassent, c'est de même pour eux. La deuxième chose, eh bien, c'est que lorsqu'il les reçoit, il les reçoit au nom de Jésus. Il compte sur l'aide du Seigneur pour que ces personnes soient secourues dans leurs besoins. Car voyez-vous, il ne s'agit pas seulement de changer l'extérieur de la personne. Il faut que son cœur soit changé. Si le cœur n'est pas changé, immanquablement, la personne reproduira constamment les mêmes choses. À partir du moment où une personne, comme celle que j'ai citée, et d'autres encore, eh bien, ont été touchés par le Seigneur, ils furent changés, mais au plus profond de leur être, de ce qu'ils sont. Et cela fait d'eux des hommes nouveaux et des femmes nouvelles. J'imagine que dans ce genre de cas, c'est l'Église qui prenait en charge les frais occasionnés par l'accueil, tout ça ? Ah non, jamais. Jamais. Et je n'ai jamais vu mes parents exiger de l'Église que ce genre de frais soient pris en charge. Ça, c'était leur engagement. Ça, c'était leur engagement, c'était leur vie, c'était leur joie. Je ne vais pas laisser croire à nos téléspectateurs que tout était facile. Nous avons eu des déconvenus. Je me souviens d'un homme qu'on avait hébergé pendant un temps qui nous a cambriolé par la suite. Nous avons donc eu aussi des alcooliques qui nous ont fait des délires liés au manque d'alcool à la maison. C'était parfois chaud. Mais, comme je l'ai dit, vous n'aidez pas à sans risque. D'accord. Nous continuons, mais en restant encore dans la famille. On s'est fait une soirée amoureuse en vacances. Une, c'est important de consacrer du temps à sa femme. Pourquoi tu ris ? Mais c'est vrai, toute une soirée, on était seuls. Bon, on est allé dans un resto où il y avait des fruits, pas des fruits et légumes, les autres, les crevettes et les fruits de mer. Les fruits de mer. La voisine, la table voisine, c'était des parisiens. Ils ne savaient pas encore. Et puis la dame dit à son mari, Oh, donne-moi le gilet, il fait frais. Oui, il parle pointu, là. Alors je lui dis, c'est vrai, madame, il fait frais. Elle dit, oui. Je dis, vous êtes là depuis longtemps. Et puis elle commence à me dire, et puis tout d'un coup la question revient, et vous, monsieur, vous êtes où ? Elle est là, et vous faites quoi dans la vie ? Ta-da-da-da ! Il ne faut pas poser la question. Pendant une heure, on a pu leur annoncer, une heure à peu près, une heure, on a pu leur annoncer l'évangile. De temps en temps, je disais, je t'aime. Et hop, 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 on continuait. C'est une joie. Frères et sœurs, c'est une joie. Mais il faut que tu acceptes que ton programme... Mais j'aime à vous dire, quand vous prenez du temps pour Dieu, Dieu prendra du temps pour vous, et il vous donnera des moments d'intimité merveilleuse. Oui, alors Dieu vous donnera des moments d'intimité merveilleuse, d'accord ? Mais en fait, des gens qui ne connaissent pas Dieu comme vous, vous le connaissez, il y en aura toujours. Donc votre travail, vous, il va toujours se représenter, et puis ça ne sera jamais fini, quoi. Alors ça, c'est évident que moi, je ne me sens jamais en arrêt. Jamais. C'est pas possible. Le chômage et l'ennui n'est pas devant vous, en tout cas. Alors, écoutez, pour moi, c'est inimaginable. Si j'ai l'occasion, ou que ce soit, de parler de Jésus, je vais le faire. Oui, oui, la matière première est toujours là. Est-ce que votre femme était aussi réjouie, allez, sincèrement, de cette soirée que vous, ou un peu déçue quand même ? Non, écoutez, sincèrement, je crois qu'elle était réjouie, et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'elle a eu beaucoup de joie que nous ayons pu témoigner à ces personnes. parce que si elle s'attendait à une soirée vraiment d'intimité, tranquille, paisible, juste entre vous et elle, c'était un peu raté, quoi. Non, ce n'était pas vraiment raté, puisque nous étions vraiment entre moi et elle, au milieu de tous ses clients, bien sûr. Sincèrement, je peux dire qu'elle était très contente parce que ces personnes ont entendu l'évangile. Et je dois dire aussi que ça ne nous a rien enlevé à la joie de nous retrouver ensemble. D'accord. Et ce couple que vous avez rencontré, vous n'avez pas eu peur qu'eux aussi puissaient avoir envie de vous envoyer un peu balader, quoi ? Parce que c'était peut-être aussi leur soirée, leur soirée privée particulière. Ah oui, mais je ne leur ai jamais interdit de m'envoyer balader. Ceci dit, au contraire, ils manifestaient beaucoup d'intérêt, posaient des questions. C'était un couple d'un certain âge, donc ils avaient déjà certainement eu l'occasion de se voir seuls assez souvent. Est-ce que ce n'est pas lui, est-ce que ce n'est pas elle qui était plus intéressée que lui ? Non. C'est comme dans tous les couples, elle qui parlait plus que lui, mais ça, c'est pas... D'accord. Allons plus loin. Cette année, quand je suis arrivé dans le camping, j'ai béni Dieu. Le maître nageur m'accueille. Et quand il me voit, il me dit, Samuel, merci de m'avoir annoncé Jésus l'année dernière. Alors je lui dis, c'était aussi une grande joie pour moi. Il me dit, j'aimerais te dire, cet homme ne connaissait absolument pas le Seigneur. Il dit, ça change ma vie. Tous les jours, je lis la Bible maintenant. Je ne vais pas vous dire qu'il est devenu déjà un héros de la foi. Non, il avance. Et il dit, mais autre chose, tu m'as enlevé une épine du pied en me parlant de Jésus. Je lui dis, pourquoi ? Il me dit, tu sais que j'avais ma soeur qui était profondément dépressive. Tu sais qu'elle était dépressive au stade où on ne savait plus comment l'aider. Elle a fait huit mois en psychiatrie. Et rien n'y faisait. Et tu m'avais dit, la dernière fois, après que tu m'aies parlé de Christ, qu'il y avait dans le coin où elle habite, une église. Alors je suis parti, il habite le sud, mais il est originaire de Normandie. Je suis parti en Normandie, chez ma soeur. Je lui ai parlé de ce que tu m'as dit. Et puis, elle a accepté de m'accompagner avec mon beau-frère. On est allé dans l'église, tu m'as dit. Et le pasteur nous a bien reçu. Il a prié pour nous avec l'église. Et ma soeur est guérie. Vous changez la destinée d'un homme ou d'une femme quand vous agissez. Alors là, beaucoup de gens vont vous demander des adresses un peu partout en France parce que le nombre de personnes comme ça en souffrance est énorme. Écoutez, c'est pour cela également que ces émissions sont faites afin que les téléspectateurs, où qu'ils se trouvent, sachent tout d'abord qu'en Christ, il y a une réponse et une solution. Deuxièmement, qu'il y a des endroits de partout le pays dans lesquels ils peuvent entendre cette bonne nouvelle et recevoir également une oreille attentive eu égard à leurs difficultés et à leurs problèmes. Partout en France, vous pourriez donner à quelqu'un un contact pour trouver une église et quelqu'un qui peut les aider comme ça ? Alors, je dirais dans bien des endroits. Malheureusement, il y a des régions un peu plus pauvres à ce niveau-là. Mais je crois pouvoir dire que dans bien des endroits, nous pourrions les réorienter. Combien, comme ça, une fourchette, combien il y a d'églises en France qui pourraient répondre à des questions comme ça ? Vous avez un chiffre ? Non, non, j'aurais du mal. Je sais que non. Alors, dans ce cas, la dépression est partie comme ça d'un seul coup après huit mois de dépression, d'une fois ? Non, la dépression est partie après que cette dame ait reçu la prière, elle est retournée et c'est là qu'elle fut libérée. Mais c'est un peu subitement quand même. Bien par rapport à son vécu. Alors, je ne vais pas vous dire que ça s'est fait d'une minute à l'autre. Mais par rapport à son vécu et au nombre d'années qu'elle vivait cette situation pénible, ça s'est fait très rapidement. Ça pose des questions sur la nature même de la maladie, des questions curieuses ? Ça pose dans certains cas des questions sur la source de la maladie. Maintenant, je crois que la dépression est une maladie complexe. Je crois qu'elle peut avoir différentes origines, différentes sources. Il serait peut-être caricatural de vouloir tout résumer de manière à ramener tout à cette histoire. à cette histoire. Et voici la conclusion de la parabole du bon samaritain. Mais dans ce texte, il y a autre chose que nous pourrions voir. Il y a là une expression également du plan du salut. L'homme qui descend cette route, l'homme qui, sur le chemin de sa vie, reste là comme blessé du péché, Jésus qui vient pour le secourir, Jésus qui vient avec le sang, avec l'huile, avec le vin, avec l'huile, n'est-il pas mort pour que nos péchés soient expiés et que nous soyons purifiés ? Le vin n'avait pas d'autre objectif que de désinfecter. N'est-il pas venu avec son esprit pour que nous soyons loin d'eau, pour que nous lui appartenions ? Ne nous a-t-il pas introduits dans l'église pour que là nous y trouvions ce dont nous avons besoin ? Frère et sœur, vous et moi, nous étions des blessés du chemin. En d'autres mots, ce matin, le Seigneur ne nous appelle pas seulement à considérer l'aspect social, bien qu'important. Trop souvent, dans certains milieux, on est devenu tellement spirituel qu'on ne voit plus le social. On ne voit plus le pauvre, on ne s'en occupe plus. Et puis dans d'autres milieux, on ne voit plus que le pauvre et on ne voit plus le salut de l'homme perdu sur le chemin de la vie. On ne voit plus le besoin qu'il a du sauveur. Pire pour moi, le pire pour moi avait été si cet homme secouru et guéri s'était retrouvé quelque temps plus tard sur la même route, mais qu'au lieu que lui soit le laissé pour compte et le blessé du chemin, il y a un autre blessé du chemin à côté duquel il serait passé sans s'arrêter. Ça, ça aurait été le drame. Quoi de plus dramatique que quelqu'un qui a reçu du secours et qui quand il pourrait donner du secours passe outre. Il passa outre. Combien de fois, frères et sœurs, disons-nous au Seigneur merci de m'avoir sauvé, merci de m'avoir acheté, merci de m'avoir appelé, merci d'avoir mis un tel et une telle sur ma route. Et puis quand nous croisons quelque chose, nous passons outre. Souvent, j'entends prier, Seigneur, sauve ma famille, sauve ma famille, sauve mon mari, sauve ma femme, sauve mon fils, sauve ma fille, sauve mon cousin, sauve ma cousine. Très bien, que Dieu vous accorde cette grâce. Mais bien-aimés, comment pouvez-vous demander à Dieu de sauver toute votre famille alors que vous passez outre à côté de votre prochain qui, lui, n'est pas de votre famille ? Passeriez-vous aussi à côté de lui sans vous occuper de lui simplement parce qu'il n'est pas juif, il n'est pas alsacien, il n'est pas des miens, ce n'est pas de ma famille ? Passerions-nous aussi outre pour des raisons, pardonnez-moi, mais tribales ? Passerions-nous aussi outre simplement parce que en dehors de moi et de ma famille, finalement, peu m'importe qui ira au ciel ? Alors, être reconnaissant pour vous, c'est une notion importante. Écoutez, M. Ribé, je crois que c'est essentiel. On l'enseigne aux enfants, ne serait-ce qu'en disant merci. Être reconnaissant est certainement ce qui est de plus important. Par exemple, tâcher de convertir son prochain à Dieu, c'est un peu comme une dette que vous sentez envers Dieu ? Non. 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 Alors là, c'est l'inverse. C'est plutôt la compassion que j'ai pour cette personne, consciente de la grâce qui m'a été faite, qui m'amène à lui annoncer l'Évangile. Je n'annonce pas l'Évangile par culpabilité. Je l'annonce parce que j'ai découvert quelque chose de merveilleux et je voudrais tant en faire profiter ceux qui sont autour de moi de cette merveilleuse découverte. Si dans une journée ou deux, vous n'avez pas eu l'occasion de parler de Jésus à quelqu'un, ça ne vous culpabilise pas, vous dormez bien ? Ah ben, je dors bien. Je dis, Seigneur, c'est toi qui me permets d'annoncer l'Évangile. C'est toi qui m'en donnes l'opportunité. Vous ne vous dites pas j'ai perdu une journée ? Non, parce que dans cette journée-là, j'ai pu prier pour des personnes qui peut-être ne le connaissent pas. Mais pourquoi est-ce qu'il faut amener tout le monde ? Il y a des gens qui n'ont pas... À Jésus, il y a des gens qui vivent bien, qui ne sont pas convertis, mais qui vont bien. Ils n'ont pas été agressés, ils vont bien. Monsieur Ribé, le problème de fond n'est pas suis-je bien ou suis-je pas bien ? C'est Dieu qui dira ce que nous avons été. L'essentiel, c'est de permettre aux personnes d'avoir l'assurance au jour où ils quitteront cette terre d'être reçus près de Dieu, d'être accueillis, d'être sauvés. Ça, c'est l'essentiel. Alors, comme ça, en deux phrases, une conclusion générale sur toute la parabole du bon samaritain. Eh bien, je le conclurai par une question que nous devrions tous nous poser, quelle que soit la situation, que ferait Jésus à ma place ? Vous croyez que se poser cette question, ça suffit à provoquer une réaction ? Je vous assure que cela mettra bien des personnes devant la réalité et ça les encouragera à agir. Alors, Samuel Bédeschmidt, merci beaucoup. Donc, notre intervenant vous a laissé aujourd'hui non pas une conclusion, mais une question, c'est de sa faute. Merci de suivre cette émission, nous nous retrouvons bien sûr très prochainement pour une nouvelle émission entre vous et nous. Merci de suivre avec fidélité ces discussions, ces questions, ce sont vos questions. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada